Hey salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Horace cette fois-ci puisque j'ai participé à un tournoi sur jeuxvideo.com un tournoi un peu particulier avec des règles un peu exotiques la vidéo du coup de Minior sortira prochainement mais j'ai dû la repousser et j'ai aussi énormément de mal à construire une team autour de lui, je dois bien vous l'avouer donc des règles un peu spéciales, oui, il y a une clause Beaujeu alors le Beaujeu nous autorise à avoir un maximum de Pokémon au U dans notre équipe et un Pokémon BL et apparemment pas de Levener et Melodelf en même temps dans la même team pour éviter sans doute trop de stall les teams sont fixes, c'est un round suisse donc il y a eu 5 rounds au total donc j'ai affronté 5 adversaires même s'il y a eu un absent donc bon, c'était pas terrible de ce fait, 32 participants, on était un peu moins, je crois qu'on était une trentaine et c'était donc sur jeuxvideo.com un tournoi intercommunautaire entre le 15-18, le 18-25 et le Pokémon Soleil et Lune Forum j'ai représenté le forum Pokémon Soleil et Lune pour le coup et donc je voulais vous présenter un peu la team donc c'est une reine classique classique dans le sens où on a un Swamper qui va méga évoluer et qui va faire des trous dans la team adverse avec un set qui couvre pas mal de types et un Power Up Punch pour ce setup on a le Polytoth qui va porter la pluie puisqu'en 6G c'est le seul vraiment Pokémon météorologique intéressant avec Drizzle et la Dame Proc donc lui il va être là avec l'Encore pour au cas où un Pokémon essaie de se setup en face le Scald, le Toxic et le reste histoire de tenir un maximum de temps sur le terrain avec un gros investissement en défense spéciale et un peu de vitesse pour dépasser quelques menaces on reviendra dessus plus tard Clefky, donc Clefky c'est pareil il va apporter la pluie au cas où il arrive malheur à mon Polytoth partir sur une team rain avec un seul Pokémon qui apporte le changement climatique je trouve pas ça safe du tout j'ai vraiment préféré en prendre un second sachant qu'en plus il a la particularité d'avoir Prankster donc il va pouvoir Thunder Wave et poser les Pico Full Play au cas où c'est toujours dans l'optique où un Pokémon se setup en face puisqu'il a un type défensif très intéressant il y a toujours moyen d'en mettre un avant de mourir en général le fait retendre mon premier Pokémon OU donc qui est là lui c'est le meilleur tank du jeu donc je considère que c'est le meilleur Pokémon défensif toutes générations confondues c'est très difficile pour moi de construire une Team 100 aujourd'hui avec Protect, les Shidji, Robble, Toxic quasiment toujours le même set les Toxic on peut limite les remplacer par le Steel's Rock mais c'est un set qui est juste magnifique avec Leftover, l'Iron Bard un full investissement défensif c'est un Pokémon vraiment génial qui va très bien se coupler ici avec Zapdos qui sous la pluie aura 100% de précision avec Thunder donc Fatal Full Full Wall Switch, Heat Wave et Defog alors Choice Spec et Defog ok ça passe problème ça passe problème parce que du coup on perd un tour on est obligé de switch après la team est pas particulièrement sensible aux Entries Hazard on est sur une team où à part Zapdos justement les pièges de rock ne sont pas très pas très embêtants on va dire que c'était surtout parce que j'anticipais un potentiel set adverse avec des choses comme Toile Lake Toile Lake enfin les... oui je sais plus c'est quoi le langage vous voyez cette toile que les insectes peuvent poser Sticky Web pour ralentir un peu la vitesse des Pokémon donc je voulais éviter ça je voulais éviter ça et lui va me servir de super spécial donc on a un super spécial un super physique Selby va être tankspé lui il va poser les rocks il va être là pour embêter le monde et surtout pour soigner la potentielle brûlure de Mega Swampers qui ruinerait absolument toute ma team tout simplement donc important qu'il soit là en tank spécial ça surprend en général on peut s'attendre à ce qu'il soit joué plus offensivement là on va vraiment le jouer utilitaire ok donc je pense qu'on a fait le tour je vais pouvoir lancer les combats donc on se retrouve tout de suite pour la suite